Madame Noël. Merci Madame la Présidente, Madame les Ministres, mes chers collègues. Nous arrivons maintenant au terme de ce projet de loi et je dois vous avouer mon inquiétude. Mon inquiétude car en dépit d'un esprit constructif qu'a montré le Sénat, forcée de constater que le gouvernement a montré peu de mains tendues en émettant à peu près 99% d'avis négatifs sur les différents amendements avancés et même pire en tentant de rétablir de force son texte d'origine. Cela n'augure, je le crains, rien de bon pour le sort de quelques maigres avancées obtenues par notre Assemblée ce soir. Et enfin, en plus des nombreuses aberrations, incohérence de ce pass sanitaire, de son coût humain et social, je tiens également à aborder un sujet qui n'a pas été abordé ce soir, c'est celui de son coût économique. Car c'est une réalité. Le pass sanitaire coûte énormément, que ce soit aux professionnels, aux associations qui le supportent dans leurs manifestations quotidiennes et pour qui c'est un vrai handicap, pour nos hôpitaux. Et là, l'exemple est bien choisi, car savez-vous, mes chers collègues, combien coûte l'examen du pass sanitaire chaque mois dans le budget des hôpitaux ? C'est 60 millions d'euros. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Fédération hospitalière. 60 millions d'euros, c'est une aberration. Donc pour ma part, je dis stop à cette folie et je ne voterai pas ce texte. Monsieur Salmon.